L'Afrique, un continent d'opportunité et sa jeunesse bien plus qu'en 13 heures. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Ceci est une carte de visite et souvent quand je prends part à des rencontres dans le cadre professionnel, je suis obligé d'en prendre 10, 20, parfois 30. Ce n'est pas écolo, il faut en imprimer plusieurs, mais tout ça c'est derrière nous maintenant puisqu'au Maroc nous avons PopCard, une carte de visite intelligente qui permet de transmettre ses coordonnées instantanément et sans contact vers les smartphones. PopCard est doté de la technologie NFC, une technologie qui permet à des périphériques d'échanger des informations en toute sécurité. Zéjaye Mansouri est le cofondateur de cette start-up, il est en direct de Casablanca avec nous. Zéjaye Mansouri, bonjour et merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, vous nous facilitez la vie avec votre solution. Dites-nous comment PopCard a vu le jour, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette carte de visite à la fois pratique, écolo et digitale ? Eh bien, écoutez, c'est l'histoire d'un soir où j'étais au téléphone avec Etman Harak, mon cofondateur, et mon ami. Nous étions en train de parler par rapport à une carte de visite qu'il a perdue par oubli de l'enregistrer sur son téléphone portable. C'était une carte de visite importante et comme on est tous les deux des fous du digital, on s'était dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas de carte de visite digitale, comme ça on est sûr de ne pas perdre des contacts importants. Et de fil en aiguille, on cherche sur Internet et on trouve que Etman n'était pas le seul dans cette situation. 80% des cartes de visite distribuées sont jetées à la poubelle en moins d'une semaine. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose et c'est comme ça que PopCard a vu le jour. C'est comme ça que PopCard a vu le jour. Comment fonctionne cette carte de visite intelligente ? Eh bien, écoutez, très très simple, il s'agit d'une carte de visite en PVC, noire, très premium et raffinée. Il suffit de rapprocher la carte au téléphone portable et là, vous avez votre profil qui s'affiche. Excellent. Là, on peut rajouter au contact directement la personne, mais également on peut accéder à tout son univers digital, réseaux sociaux, sites web, adresses, des images, des liens, des photos, des PDF, des liens PDF ou des brochures documents. Donc, voilà. Donc, c'est très simple comme manière de fonctionner. Maintenant, qu'en est-il de votre modèle économique ? Écoutez, nous avons deux offres très très simples. Une PopCard Pro pour les professionnels, les indépendants, les avocats, les médecins, des cadres de façon générale. Et une offre PopCard, entreprise qui est à destination des entreprises qui souhaitent équiper l'ensemble de leurs salariés. Et cette offre comprend plusieurs fonctionnalités du type, je souhaite le contrôle d'image de marque dans un premier temps. Ça, c'est très simple. Il faut imaginer qu'une entreprise souhaite équiper tous ses salariés et introduire dans l'ensemble des produits, dans l'ensemble des profils, une brochure PDF, un site web, l'adresse de l'entreprise et tout cela en parfaite autonomie. Et puis, on peut également suivre, l'entreprise peut suivre sa force commerciale en regardant le nombre de scans, le nombre d'ajouts, le nombre de clics. Sur une brochure, par exemple, c'est très intéressant d'un point de vue data analytique. C'est une sorte de Google Analytics pour les entreprises. Est-ce que la PopCard coûte cher ? Par exemple, aujourd'hui, je veux en bénéficier. Combien je devrais débourser ? Eh bien, écoutez, elle ne coûte pas du tout cher. Elle est à partir de 390 dirhams. C'est peu cher par rapport à une carte de visite normale en papier qui finit à la poubelle, malheureusement. Et de plus, quand vous achetez une PopCard, vous achetez également un profil digital parce que vous pouvez revenir sur votre compte avec un e-mail et mot de passe et modifier votre profil, modifier votre numéro de portable, rajouter un réseau social, etc. Donc, c'est un seul achat qu'on fait une seule fois dans notre vie et puis on la garde tout au long de sa durée de vie. Ce qui est important aussi, c'est le caractère, disons, un peu écologique de cette carte de visite. Donc, en lançant aujourd'hui PopCard, c'est comme si, réellement, vous étiez sur le coup. Disons, vous participez, vous apportez votre pierre à la lutte, disons, contre le réchauffement climatique. Complètement, complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 6 millions d'arbres, il y a des statistiques qui disent que 6 millions d'arbres sont abattus chaque année pour construire des cartes de visite en papier. Et malheureusement, ces cartes de visite en papier finissent à la poubelle et sont de moins en moins efficaces. Le digital s'impose. On est de plus en plus connecté. On a de plus en plus de réseaux sociaux, de sites web, de brochures, de documents à partager. Et dans une seule carte, on peut centraliser tout notre univers digital, tout en restant efficace et écologique. Alors, avec PopCard, Zahid, ce sont des données qui sont partagées, disons, une mine d'informations, d'où l'importance de bien les sécuriser. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau ? Écoutez, c'est très essentiel pour nous de garder la confidentialité de la donnée et nous veillons à ce que toute la data reste préservée. Et pour ceci, nous avons mis en place plusieurs mesures qui ont été mises en place. On est conformes aux lois en vigueur, notamment la loi 0908 relative à la protection de la donnée au Maroc, mais également à la RGPD parce que nous nous lançons en France dans quelques jours. Parce qu'essentiellement, nous venons du membre du Conseil, moi et mon cofondateur, et nous avons travaillé sur des sujets de confidentialité de la donnée auparavant dans une autre vie, quand nous étions encore salariés. Quand vous étiez encore salariés, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Zahid, en cas de perte, est-ce qu'il y a moyen de désactiver la carte à distance ? Complètement. En cas de perte de la carte, on peut juste appeler le service client. Nos équipes vont se charger de désactiver la carte à distance et vous pouvez en recommander une nouvelle tout en gardant les mêmes informations que vous avez eues auparavant. On va encore payer ou bien ça sera... Comment ça va se passer ? On va encore payer ? 360 dirhams ou... ? C'est 390. 390 autant que pour vous. C'est un prix préférentiel parce que nos clients sont importants à nos yeux et du coup, on leur offre une carte additionnelle à prix préférentiel. Excellent. Dites-nous, quelles sont les régions du Maroc dans lesquelles vous êtes présente en ce moment ? Alors aujourd'hui, on est présents partout au Maroc, de Tanger, Nador, Casablanca, Rabat, Darla aussi. Et nous sommes présents aussi en France. En Vant, on a vendu aujourd'hui presque... On s'approche des 800 cartes vendues et une dizaine d'entreprises de contrats signés avec les entreprises. 800 cartes, près de 800 cartes vendues. En l'espace de combien de mois depuis le lancement de PopCard ? Ça ne fait que deux mois et demi qu'on s'est lancé officiellement sur le marché. Il faut dire qu'on s'agrandit très très vite. L'équipe grandit également et on est très content du résultat et de l'accueil que le public a fait à cette nouvelle carte de visite, nouvelle génération. L'équipe grandit. Vous étiez combien au début ? On n'était que deux, moi et mon co-fondateur. Aujourd'hui, on est dix personnes et on continue de recruter, on continue d'ouvrir de nouveaux marchés. Et en Europe, c'est un marché qui nous intéresse également. Donc dans quelques jours, on sera présents en France également. Zahid, de quoi rêvez-vous aujourd'hui dans cette aventure avec PopCard ? Écoutez, de révolutionner le marché de la mise en relation dans un premier temps, mais également développer de nouveaux cas d'usage autour de la technologie NFC. Vous savez, cette technologie est souvent connue par le paiement sans contact par carte bleue. Et aujourd'hui, il y a très peu de cas d'usage utilisé autour de cette technologie. On souhaite révolutionner un peu certains marchés grâce à cette technologie. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous avez lancé, disons, vous avez mis au point cette solution ? Des retours de clients ? Tout le monde est satisfait, tout le monde est ravi d'avoir la carte. Tout le monde est très content de sortir sa carte et la montrer aux gens qu'ils rencontrent parce que ça leur permet de se démarquer. Et les gens souvent nous disent qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis très content de faire sortir ma carte. Et les gens sont impressionnés de voir comment ça fonctionne et comment mon profil apparaît sur le téléphone portable de la personne que je rencontre. C'est vrai que c'est très smart et c'est également beau à voir. Tout à fait. Le profil que vous construisez vous-même en deux minutes, c'est comme si vous construisez un LinkedIn ou un Facebook. C'est un profil qui a été extrêmement bien pensé, qui est très joli à voir et qui met en avant votre personne, votre activité et votre savoir-faire dans un seul profil extrêmement bien organisé. Zahid Djay Mansouri, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais. Merci. 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 Merci.